Alors, est-ce que tu pourrais juste commencer par te présenter Sophie ? Bonjour, je m'appelle Sophie Rabibouquet. Ma spécificité, ça a été vraiment d'essayer de comprendre la violence, comment accompagner les enfants autrement, pour qu'ils puissent développer leur empathie et tout leur potentiel humain. On rencontre donc Sophie Rabibouquet, cette écologiste humaniste, fondateur du mouvement Colibri, qui défend l'agroécologie et la sobriété. Wabi, un documentaire sonore, des mille vidéos et massifs. Alors moi, je dois remercier la petite fille que j'étais, parce que j'étais une petite fille, je pense, très sensible, et qui vivait des contradictions très fortes, c'est-à-dire que je trouvais la vie incroyable, je trouvais ça génial. En plus, j'ai grandi à la ferme, dans la forêt, donc la nature, le soleil, les jeux dans les arbres, d'aller courir après les chèvres et tout ça, moi je trouve ça génial. Les humains, je les aimais énormément, je trouvais que c'était bon de vivre. Et en même temps, à chaque fois qu'il y avait de la violence, pour moi, c'était un coup de poignard. Et ça pouvait être de la violence vraiment très ordinaire, très domestique, des phrases qui partent qui ne sont pas bienveillantes, pour aller garder un enfant ou quoi. Ou bien sûr, mon expérience à l'école, où il y a beaucoup de contraintes. J'ai quatre frères et sœurs, mais il y en a un qui est très proche, et donc on allait ensemble à l'école. Et lui, c'était un drame d'aller à l'école pour lui. Et je me disais, tout ça, pourquoi ? Pourquoi il y a cette privation de liberté ? Pourquoi on oblige les enfants à faire des choses qui ne les épanouissent pas, etc. Et pourquoi il y a ces difficultés de s'entendre entre les humains ? Et donc, j'ai grandi avec ça, et je me suis intéressée au sujet, et j'ai essayé de trouver des réponses. Le dernier lieu que nous sommes en train de créer avec mon mari et mon collectif a pour raison d'être prendre soin de soi, des autres et de la nature. Mais il y a soi en premier lieu, parce que si on ne prend pas soin de soi, et malgré toutes les bonnes idées, les stratégies qu'on va pouvoir déployer pour essayer d'être ce que maintenant j'appelle un caregiver, qui est un terme emprunté à l'éthologie. Caregiver, parce que c'est en anglais. Oui, caregiver, ça veut dire vraiment celui qui donne les soins. Et c'est un terme qui est emprunté à la théorie de l'attachement, qui démontre à quel point nous sommes des caregivers, de fait, par notre biologie et par notre besoin de développement. Puisque dès tout petit, nous avons besoin de l'assistance d'autrui pour pouvoir grandir et nous épanouir. Et que si nous n'avons pas ce caregiving, comme nous sommes des humains très vulnérables à la naissance, dépourvus de compétences pour se défendre ou se nourrir par nous-mêmes, même se déplacer, puisqu'on a besoin d'être transporté, eh bien cette vulnérabilité nous pousse au lien et à construire un lien d'attachement avec un caregiver, donc une personne qui va prendre soin de nous inconditionnellement. Et cette capacité à prendre soin pourrait s'appliquer à tout le vivant. En fait, nous avons des compétences pour prendre soin de nous-mêmes, des autres et de la nature, mais simplement par notre culture, par notre civilisation, et notamment par l'éducation, eh bien nous perdons cette compétence-là. Elle est déviée, on va dire. Et comment est-ce qu'on la perd ? Alors, dans mes recherches, je me suis beaucoup intéressée aux travaux d'Alice Miller, qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « C'est pour ton bien, racine de la violence dans l'éducation ». Elle démontre à quel point nous ne naissons pas violents, nous ne naissons pas maltraitants, mais nous le devenons par ce qu'elle appelle la violence éducative ordinaire. Donc ça, c'est un terme qui est repris aujourd'hui largement dans pas mal d'ouvrages et de recherches. Et cette violence éducative ordinaire, en fait, c'est notre fondement culturel. C'est notre fondement relationnel. C'est un schéma relationnel qui va s'imprimer en nous dès tout petit, parce que dès tout petit, l'adulte a le pouvoir et prend le pouvoir sur l'enfant. Et ce schéma relationnel va ensuite se décliner dans toutes les formes et sur tous les aspects de notre vie, que ce soit notre vie affective, familiale, notre vie de parent, notre vie de professionnel, la vie dans notre communauté ou même d'une nation, les modes de relation qu'elle entretient avec une autre nation. C'est toujours un rapport de force et de pouvoir la plupart du temps ou alors des conflits d'intérêt ou des alliances d'intérêt. Mais on n'est pas dans ce caregiving qui, lui, est vraiment très en lien avec une très grande compétence humaine qui s'appelle l'empathie et qui nous permet de considérer les intérêts de l'autre comme au moins aussi importants que les nôtres. Toute la violence reçue, il faut en faire quelque chose. Soit on la retourne contre soi-même, soit on la retourne contre les autres ou on la retourne contre la nature. Et donc, pour ne pas perdre cette empathie naturelle, ce que démontrent les neurosciences, c'est que pour développer son potentiel empathique et identifié dans le cerveau qui se situe principalement dans le cortex orbitofrontal, ce potentiel-là, pour qu'il soit pleinement dans un développement optimal, il faut recevoir de l'empathie. Donc, c'est par un effet miroir et par la démonstration, l'enseignement qui renseigne, c'est-à-dire, ce n'est pas l'enseignement « je te fais la leçon », c'est l'enseignement par ce que je suis, par mes comportements, qui va pouvoir permettre à l'enfant d'explorer lui-même son sens de l'empathie, mais ça va s'installer vraiment très, très naturellement. Et en fait, on ne peut pas véritablement prendre soin de la planète ou prendre soin du vivant ou être écolo, comme on dit, si on n'a pas fait ce chemin-là. Moi, aujourd'hui, je n'y crois plus parce que je pense que je suis passée par des phases un peu plus adolescentes. Je ne dis pas que j'en suis sortie complètement, mais en tout cas, en tout cas, disons que j'ai bien senti passer ou j'ai envie de changer le monde entier par l'extérieur. Je milite, je lutte, je suis en lutte, c'est des grandes causes à défendre. J'ai toujours une pétition dans mon sac. Donc ça, j'ai bien vécu ça et même, je me suis pris un joli retour puisque je me suis rendue compte que je voulais créer un monde qui me convient. et finalement, il y a une forme de violence là-dedans aussi. C'est-à-dire que j'ai mis en œuvre, au début des années 2000, un projet qui était un projet idéal. Donc, on serait un village avec beaucoup de personnes âgées puisque les personnes âgées, elles sont un peu sur la touche, elles ont un peu moins de sens dans leur vie. Donc, on va leur proposer un cadre qui va leur permettre de s'épanouir. et puis, l'école que j'avais déjà créée, elle va venir s'installer au centre de ce village et on aura des animaux et des chèvres et une basse cour et il y aura des fleurs, des papillons, des arbres, le bonheur. Tout le monde en veut. Et moi, c'est ce que j'ai porté pendant des années, ce projet-là, de construire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un lieu au fil des années extrêmement violent, mais d'une violence que je ne pouvais même pas imaginer. Et pour vous dire, nous avons été, avec mon école, donc 50 élèves, donc une quarantaine de familles, ma famille, fondatrice de ce village, qui avons donné des dizaines de milliers d'heures de bénévolat pour construire ce rêve, eh bien, nous avons tous été expulsés par des manœuvres politiques et juridiques du jour au lendemain, comme ça, de cet endroit que nous aimions beaucoup. On pourrait se dire, ah ben oui, mais c'est normal, des utopies comme ça dans notre société, ça doit être difficile de les mener, il doit toujours y avoir des attaques, de l'administration, des institutions, ça, pas du tout. Au contraire, nous, on a rencontré des gens vraiment très intéressants et très soutenants dans l'administration, dans les institutions, dans les politiques locales ou territoriales. La violence est exprimée de l'intérieur. En gros, les sujets, c'était des questions de pouvoir, de territoire, d'argent. C'est rien de nouveau, qui t'a certainement aussi amenée à refaire un ménage intérieur. Mais absolument, absolument, puis je suis en plein dedans encore parce que du coup, on a recréé un lieu sous les yeux ébahis de nos amis qui nous ont dit mais vous êtes fous, vous y retournez, ça ne vous a pas suffi. Et donc là, depuis un peu plus d'un an, nous avons recréé une aventure collective mais il y a un des piliers de cette aventure qui s'appelle le pilier de l'intimité, c'est le retour vers soi et c'est vraiment une étape qu'il ne faut vraiment pas négliger parce qu'elle est au centre de l'aventure. À quel endroit je me connecte à cette conscience qui doit être partagée aujourd'hui par un maximum de terriens pour prendre la mesure de ce que mes actes ont pour conséquence et petit à petit, c'est cette conscience qui va faire que mes comportements vont changer. Donc effectivement, je crois que c'est ce que tu voulais dire et ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais éteindre le robinet en me brossant les dents, je vais aller à la biocop et puis distribuer des repas au SDF, c'est déjà très très bien mais ce n'est pas suffisant dans le sens où si je le fais juste pour me donner bonne conscience, pour acheter ma conscience, ça ne suffit pas mais qu'il y a besoin vraiment que tout s'harmonise entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment ça se manifeste à l'extérieur et donc effectivement, puisque c'est le point de départ, cette intériorité et faire ce ménage-là, eh bien oui, après les actes vont s'aligner sur la beauté qu'on est en train de vivre intérieurement. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas envie d'être dans la condamnation de gens qui vont avoir des actes qui nous paraissent encore très décalés, du haut peut-être de notre savoir, bien-pensant, écolo, etc. On ne peut pas se permettre de se juger les uns les autres sur ce chemin de la conscience. Wabi, un documentaire sonore massif, réalisé par Théo Boulanger et produit par Social Calling. Écouter Wabi, c'est un acte militant pour prendre soin de soi et veiller sur la nature. La révolution écologique intérieure ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501